Patrick Jagout, santé d'auteur, la Jagout d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Perret. Jacques Perret, où êtes-vous né ? Êtes-vous Savoyard ? Oui, je suis Savoyard, je suis né à Chambéry et donc je suis vraiment Savoyard. Jacques Perret, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie ? Alors, actuellement, je suis retraité, jeune retraité. J'étais ingénieur et urbaniste et je me suis occupé de l'aménagement des stations de sport d'hiver dans les Alpes. Jacques Perret, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire ? Alors, j'ai fait beaucoup d'alpinisme dans la jeunesse. Après, je me suis intéressé de près à l'histoire de l'alpinisme et de la montagne. Et avec mon activité professionnelle qui me limitait mes temps de présence en montagne, j'ai décidé de m'intéresser de plus près aux livres sur la montagne et à écrire aussi sur la montagne. Jacques Perret, pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre ouvrage intitulé « Regards sur les Alpes, sans livres d'exception, 1515-1908 » ? Alors, c'est un ouvrage que j'ai publié à l'occasion d'une exposition que j'avais organisée avec la Bibliothèque municipale de Grenoble, où on avait exposé donc une centaine d'ouvrages rares et importants qui décrivent les Alpes depuis le début du XVIe siècle jusqu'au début du XXe. Alors, on a d'abord les premiers regards qui considèrent les montagnes plutôt sous un œil un peu inquiet. C'est la demeure des dieux, on ne s'y risque pas trop. Ensuite, avec Saussure, on découvre les Alpes à la fin du XVIIIe siècle. Et de plus en plus, les auteurs vont s'intéresser aux Alpes. Ainsi, par exemple, Albert de Haller ou Jean-Jacques Rousseau qui ont écrit sur les Alpes. Ensuite, on aura plutôt des savants qui vont parcourir les Alpes, qui vont étudier les glaciers notamment. Et puis enfin, les alpinistes qui arrivent au milieu du XIXe siècle conquérir tous les sommets et ensuite gravir des voies de plus en plus difficiles. Jacques Perret, vous nous avez dit que vous avez été responsable de l'aménagement des stations de ski dans les Alpes et même au-delà. Avec le recul, que pensez-vous de ce que vous avez fait ? Alors, je suis arrivé dans ce domaine à la fin des années 70, début 80, après ce qui avait été un boom immobilier très important, où on a construit notamment les stations d'altitude dans le cadre du plan neige d'une manière un peu concentrationnaire et sur le modèle de la ville. Et depuis, un peu progressivement, on a essayé de faire un aménagement un peu plus respectueux de l'environnement et en jouant plus sur le qualitatif que sur le quantitatif. Alors, c'est une évolution qui a été lente, mais qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui, avec aujourd'hui aussi une prise de conscience de plus en plus affirmée d'avoir une activité sur multisaisonnière et pas seulement sur l'hiver. On voit bien, par exemple, que cet été, la montagne a fait le plein et c'est une bonne chose que l'activité en montagne s'étale sur plusieurs saisons. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jacques Perret intitulé « Regards sur les Alpes, 100 livres d'exception, 1515-1908 », publié aux éditions du Mont-Blanc. Jacques Perret, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. A revoir les amis et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Sous-titrage ST' 501